Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à la tarification sur une borne publique. Comme j'en ai une derrière moi, c'était l'occasion de vous montrer qu'un opérateur n'équivaut pas à un autre, que ce soit sur de la tarification à la minute, comme la tarification à l'énergie consommée. Donc on va regarder ça tout de suite après l'introduction. Top, c'est parti ! Alors nous voici devant le téléphone qui va nous permettre de connaître les tarifications de chaque opérateur. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler de l'application Notion, que j'ai téléchargée il y a déjà quelques temps, qui est assez bien faite, puisqu'elle permet en fait de recenser, de prendre des notes, si vous voulez, de prendre des notes, tout en les synchronisant sur d'autres appareils, avec un compte, juste une adresse mail. C'est tout à fait gratuit, c'est plutôt sympa pour partager des informations avec d'autres utilisateurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, là je me situe à Puiseau, c'est dans le Loiret. Je vais vous présenter la borne après, dans le prochain extrait. Donc là, je vous présente actuellement les 5 opérateurs compatibles avec cette borne. Donc, TheBorn, Virta, Shell, ChargeMap et ChargePoint. Alors, FreshMail, l'opérateur qui est pourtant bien répandu en France, n'est pas compatible sur ce réseau. Donc, on va commencer avec TheBorn. Alors, vous allez tout de suite comprendre d'où viennent toutes ces informations, et le 5h aussi. Donc là, j'ai pris un scénario où on recharge une Kia EV6 de 10 à 80%. Donc, en fait, elle a une batterie de 77,4 kWh, donc de 10 à 80%, ça fait 54. Le temps de recharge pour cette énergie-là se fera en 5h. Alors, j'ai trouvé l'information sur Automobile Propre, que je vous conseille de mettre en favori. Donc voilà, j'ai choisi la recharge de la Kia EV6, qui recharge, alors je vais passer rapidement, qui recharge en 11 kW triphasé, donc en type 2, en courant alternatif. Et en courant continu, on charge avec un combo CCS, qui lui recharge à une vitesse de 233 kW, lorsque la batterie est bien préchauffée. Donc, on va passer de 10 à 80%, voilà, 10 à 80%, sur une voiture en version 77,4 kWh en deux roues motrices. Et donc, on en a, donc la voiture charge à 11 kW, nous, on a une borne de 22 kW, courant alternatif. Donc, c'est-à-dire 4h39 de charge. Bon, j'ai arrondi à 5h, hein, 5h de charge. Donc, d'où les 5h, voilà, d'où les 5h qu'on retrouve dans ma prise de note. Donc, TheBorn est compatible avec ce réseau. Donc, on va tout de suite, hop, on va aller sur TheBorn. Je vais tous les faire, ne vous inquiétez pas. Donc, TheBorn, on est à 2,6€ de l'heure. Donc, là, c'est une tarification à l'heure et non pas à l'énergie consommée. Donc, 2,6€ de l'heure. FreshMile n'est pas compatible. Vous voyez, il y a d'autres bornes à côté de Bouesse, ici, qui sont compatibles. Mais, à Puiseau, où je me situe, ce n'est pas compatible. Virta, bon, heureusement qu'il est compatible, puisque c'est le réseau, enfin, c'est l'opérateur principal qui gère ces bornes. Donc, on est à 2€ de l'heure. Alors, l'information, ici, reste à vérifier. 18kW de puissance, c'est bien une 22. Puisqu'il y a des commentaires sur ChargeMap qui disent que les Zoé chargent à 22kW. Ici, donc, Méry de Puiseau, on charge à 13 centimes la minute. C'est exorbitant. Je ne sais pas où charge pas une sans partie, chercher leur tarification. Unity, forcément, ce n'est pas compatible. Alizé, non plus. Ce sont des réseaux bien spécifiques. The Board l'a déjà vérifié. Total, pas compatible. Shell. Shell, lui, est à 60 centimes du kWh. Vous verrez, je vous montrerai. Et les autres ne sont pas compatibles. Donc, on va retourner dans l'Ocean. On prendra la charge avec Virta, l'opérateur principal. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que Virta, qui, lui, nous coûtera 10€, alors que ChargePoint nous en coûtera 39€. Donc, ce comparatif, je vous invite quand même à le faire, parce que vous pourriez avoir des surprises. Alors, on va vérifier la compatibilité de ces opérateurs tout de suite devant la borne. Je vais sortir de la voiture et on va vérifier ça en face. C'est parti. Alors, nous voici devant la borne. Donc, vous l'aurez remarqué, un seul emplacement pour véhicules électriques. Alors, on va se rapprocher de la borne. Donc, on peut voir un emplacement à gauche, un emplacement à droite. Donc, on va se tourner sur celui de gauche. Comment ça marche ? Comme d'habitude, on a l'habitude, comme maintenant, on va commencer à le comprendre. Soit la carte, soit l'appli, soit un SMS ou soit via un autre opérateur. On s'identifie, on branche, on referme, ça charge. Pour arrêter la charge, on s'identifie, on débranche, on ferme. On a l'identifiant de la borne ici. Donc, on l'a d'un côté. On va regarder de l'autre côté ce que ça donne. Alors, de l'autre côté, malheureusement, on n'a rien. On n'a pas le petit voyant ici d'allumé. On l'a ici en vert. Alors, ça ne se voit pas très bien sur la vidéo, mais je vous confirme, il est en vert. On a la tarification. Voilà. Donc, 2 euros entre 7h et 22h. Entre 22h et 7h, 1 euro. Décompté à la minute. Bon, que dire de plus ? On va maintenant essayer de charger mon ordinateur. Alors, très rapidement, je ne squatte pas la prise. On n'a personne à côté. On va tout de suite essayer avec ces badges en ma possession ici. Et je vais vous montrer comment ça marche. A tout de suite. Alors, c'est parti. Virta, badge principal. Donc, on badge ici. Toujours chercher ce petit logo. Donc, j'ai passé le badge. Ça clignote. Ah, la prise est déverrouillée. Magnifique. Donc, on a une prise en type 2. Voilà. Une prise en type 2. Une prise Chouko. Prise domestique. Donc, on prend le chargeur. On branche. On ferme. On attend quelques secondes. Voilà. Cette lignée de verre, ça veut dire que ça charge. Et je vous confirme, le voyant est allumé. Donc, ça veut dire qu'on charge. Alors, on va se déconnecter. Parce que le but, c'est de recharger une voiture et non pas un ordinateur. Donc, ça va revenir assez cher. De recharger un PC. Donc, on repasse le badge. Voilà. Cette lignée de verre, ça veut dire qu'on peut débrancher. Voilà. Hop. On referme. Et c'est disponible. Premier essai concluant Virta. Charge Point Manon. Rappelez-vous qu'il était à 13 centimes la minute. Tarif exorbitant. Ça clignote. On ouvre. On branche. On ferme. Ça passe en bleu. Ça recharge. Je confirme. Donc là, confirmation. La borne est verrouillée. Le seul moyen de déverrouiller la borne, c'est de passer le câble. On a passé, pardon, la carte. Test concluant avec Charge Point. Charge Mob maintenant. Le grand opérateur. Clignote vert. Clignote vert. Ça charge. C'est bon. Ça charge. Affirmatif. Donc là, rappelez-vous, avec Charge Map, on était au tarif à la consommation. Donc au kilowattheure. Et non pas au temps passé. Ce qui n'est pas le cas de Virta et Charge Point qui eux sont au temps passé. Ici, avec Shell, on est pareil au temps passé de mémoire. On vérifiera sur l'application après. Affirmatif, ça charge. Ok, et c'est concluant. On repasse le badge. Voilà. Donc, l'effet était concluant. C'est le bilan que je vais en faire. Donc, pour rappel, on va reclarifier. Alors, The Born, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. Parce que j'avais un compte, mais je n'arrive pas à me reloguer. Ils m'ont soi-disant envoyé un mot de passe par mail, mais je ne l'ai jamais reçu. Virta et ses concluants, 2 euros de l'heure. Donc, pour recharger 54 kWh en 5 heures, ça me coûtera 10 euros. Shell, qui eux, sont en tarification à la consommation, 32 euros. Bon, c'est cher. ChargeMap également. Consommation facturée, 36 euros. Et ChargePoint, c'est le pompon. 13 centimes par minute, 39 euros. Bilan chargé avec Virta. Et bien, regardez via les applications. Le coût de la recharge de chaque opérateur est comparé rapidement. Sinon, ça peut vous revenir cher. Voilà. Alors, je vais essayer avec Fresh Mile. Alors, Fresh Mile n'est pas, je vous rappelle, voilà. Fresh Mile n'est pas compatible avec cette borne. On va voir ce qui se passe quand on passe le badge Fresh Mile devant la borne. Je vais le chercher dans la voiture, à tout de suite. Alors, voici le badge Fresh Mile, vous le connaissez. Donc, Fresh Mile n'est pas compatible sur cette borne. Alors, on va voir ce que ça fait. On passe la carte. Donc, ça clignote. Donc, là, je pense que c'est en train de faire la demande auprès de l'opérateur. Non, vous voyez, c'est rouge. Donc, si c'est rouge, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, Fresh Mile n'est pas compatible, malheureusement, avec ce réseau de borne à côté de Puiseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bilan, n'hésitez pas à comparer la tarification, que ce soit à l'énergie consommée ou au temps passé. Ça peut vous coûter très cher, comme vous l'avez vu. On peut aller du 10 euros au 39 euros en fonction de l'opérateur. Donc, n'hésitez pas à bien comparer, à prendre 5 minutes pour ne pas vous faire rouler dans la farine, comme on dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je reviens très vite. À la prochaine. Salut.